La raison pourquoi, selon moi, il a choisi cet emplacement ici, mon grand-père cherchait une vue sur la nature. Alors, étant sur une pointe, il avait une vue sur les trois faces du chalet. Parce que les sapins qu'on voit aujourd'hui, il n'était pas haut de même. Il était à la hauteur de mes genoux. Alors, il avait une vue panoramique sur le lac des Canos, c'était sauvage. Aucun, sauf le chalet des Fontaines, qui était à l'autre bord de la baie, et qu'on voyait à peine, mais le reste était purement sauvage. Ça ne peut pas être mieux que ça. Il y avait une table qui partait de la fenêtre, qui faisait jusqu'au coin-là, et qui tournait en aile jusqu'à l'entrée de la cuisine. Donc, c'est une table en aile. Tout le monde pouvait s'asseoir, confortablement, avec la vue, parce qu'il y tenait. Tu ne faisais pas d'eau au lac. Alors, tout le monde pouvait voir le lac quand on allait là. Puis, on mangeait le soir la truite qui s'était pêchée durant le jour. Mon père a sûrement dû entendre de mon grand-père Antoine comment il sortait dehors, puis il y avait le Mont-Vanlin dans le visage tous les jours, tous les jours de l'année. Puis là, de savoir qu'il pourrait avoir la vraie nature vierge accessible, pourquoi pas? Si les conscrits l'ont fait avant lui, pourquoi lui, il ne le ferait pas de façon confortable? Ça fait un bon sens, là. Mais après avoir fait une crise cardiaque, là, il a compris qu'il bouge pendant que c'est encore le temps, là, parce que le temps passe. Il a agrandi en 57. Puis en 57, il a réalisé que le sentier qui menait au sommet, qui appartenait aux conscrits qui, eux, avaient fait le sentier, il y avait une source qui coulait là, une petite source naturelle. Alors, il s'est dit, si je faisais un petit barrage, il devait avoir six pieds de large, puis ça d'eau. Il se remplirait de ça, le dos. J'aurais juste à ploguer un tuyau de caoutchouc de trois pouces que je ferais courir le long du chemin, passer en dessous du chemin du lac des Canaux, se rendre jusqu'à la baie d'Alexis, passer sous la baie d'Alexis, et le monter ici. Ce barrage-là, en altitude, serait beaucoup plus haut encore que le chalet. Donc, il y aurait une pression d'eau, ce qui permettrait d'avoir l'eau courante. C'est ce qu'il a fait. Alors, c'était le seul chalet dans des Mont-Vallées qui avait de l'eau courante. Le chalet de Grand-Papa est relativement grand. Alors, quand il fait moins 60 dehors, ça va prendre du bois de chauffage pour chauffer ce foyer-là, puis chauffer le poêle à trois ponts qu'il y avait dans sa chambre. Les autres chaufferettes étaient au propane. Il montait 12 bonbonnes par automne. Alors, du bois, ça l'en prenait. Alors, c'est important de renouveler sa source de bois. Tout ce qu'il consommait durant l'hiver, ça y passait. Alors, l'été, c'est important qu'il s'engage ses bûcherons de profession pour aller refaire son stock de bois dans sa cabane à bois. C'est la somme cabane. On parle de huit mètres par dix mètres, par trois mètres de haut, avec un toit, des murs ouverts pour laisser passer l'air levant pour sécher le bois. C'est intelligent. Je ne sais pas qui le consommait, mais c'était pas fou son affaire. Ça marchait. Alors, il venait ici l'hiver, puis il n'y avait jamais de problème de bois. Mais quand il est parti, qu'il est décédé, les gens qui ont suivi n'ont pas engagé des bûcherons pour refaire le stock de bois, au point que la cabane qui contenait tout ce bois-là a été utilisée comme feu de foyer. Elle a été brûlée. ... ... ... ... ... ... ...